Bonjour Jean-Luc, merci énormément d'avoir accepté de me rencontrer. Je suis très heureuse de pouvoir te parler aujourd'hui. Jean-Luc, tu as participé à quatre Jeux olympiques de 92 à 2002. Tu as gagné une médaille d'or en ski de box, allé la mer en 94 et tu es deux fois champion du monde. Jean-Luc, quand tu as débuté dans ton sport, je crois que le ski de box n'était pas aux Jeux olympiques. Comment est-ce que tu as découvert ton sport et qu'est-ce qui t'a accroché? Effectivement, mon sport n'était pas aux Jeux olympiques, donc on entend souvent les athlètes dire qu'ils rêvent d'aller aux Jeux olympiques. Moi, je n'ai jamais rêvé d'aller aux Jeux olympiques. J'ai commencé à faire mon sport pour le plaisir. J'ai commencé à ski assez tard, à 7 ans. J'ai commencé à faire de la compétition seulement à 14 ans, ce qui a probablement été extraordinaire dans ma carrière. J'ai eu 7 ans de ski sans aucune pression, pour le plaisir de 7 à 14 ans. Et quand j'ai commencé la compétition, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui misait beaucoup sur le plaisir et non pas sur la performance. Ça a été un fait marquant dans ma carrière. S'il y en a un, c'est vraiment celui-là. Et tout au long de ma carrière, quand le plaisir a été la valeur qui était mise de l'avant, ça l'a toujours bien été. Vers la fin de ma carrière, c'était davantage le désir d'obtenir des résultats, qui étaient en haut de la liste. Et c'était plus difficile à ce moment-là. C'était plus laborieux. Le plaisir était un petit peu mis de côté, a été évacué. Et je me retrouvais difficilement là-dedans. Alors, j'ai fini ma carrière. J'ai re-engagé mon premier entraîneur. Et j'ai fini ma carrière avec lui. Ça a quand même bien été. Ça n'a pas été l'apothéose, mais ça a quand même bien été. Mais surtout, ça s'est terminé. On a retrouvé l'aspect plaisir. Et quand... Je pense qu'un des bels avantages dans une carrière de skieur, c'est que moi, dans mon cas, j'ai arrêté... J'aimais plus la compétition. Ça m'a pris quelque temps de trouver ça. Mais j'aimais plus la compétition, mais j'aimais encore ski. Donc, c'est le beau côté des skieurs. On peut continuer à pratiquer notre sport pour le plaisir. C'est vraiment le fun. On le fait plus par amitié, avec des amis. Le ski, c'est beaucoup du partage. On est dehors quelques heures. On fait du ski quelques heures, mais on rentre en dedans. C'est chaud. Ça rapproche les gens. C'est agréable. Mais tu sais, tu mentionnais... Oui, je suis chanceux. J'ai un beau palmarès, moi, dans ma carrière sportive. J'ai fait quatre Jeux olympiques. J'en ai gagné qu'une Olympiade. Les autres, j'ai même pas eu de médaille. Alors, il ne faut pas oublier que dans les carrières sportives, je pense qu'il y a davantage de mauvais résultats que de bons résultats. Heureusement, pour des gars comme moi, on entend plus parler des bons résultats. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a toujours cet apprentissage. Et que ce que les gens appellent l'échec, qui est vraiment exagéré comme mot, c'est des contre-performances. Ou bien non, on pourrait dire que c'est des performances d'apprentissage. On apprend. À rebours, lorsque je regarde ma carrière, je ne me suis jamais posé la question pourquoi je gagnais des courses. Je me suis toujours posé la question pourquoi je ne les gagnais pas. Et c'est là qu'on apprend, qu'on devient meilleur, tout ça, dans une carrière. Donc, ce n'est pas toujours parfait. Il ne faut pas s'en faire. Si vous êtes un athlète en devenir, vous ne gagnez pas aux compétitions. Aucun problème. C'est tout à fait normal. C'est vraiment une infime partie de gens qui remportent la répétition. Et c'est vraiment des cycles. Il y en a pour certains, les cycles durent très longtemps. Il y en a qui sont plutôt courts. Mais c'est ça. Ça varie, mais il ne faut pas s'en faire. C'est comme une vie en général. Ce n'est pas toujours beau à tous les jours, mais on apprend des journées où ça va moins bien. Il y a plus de défaites que de succès, évidemment. On le sait. Mais quand ça nous arrive, on est quand même... Très content. On a toujours l'impression d'être seul au monde. Que ça nous arrive juste à nous. Mais effectivement, tout simplement, on veut apprendre de ça. Oui, c'est important de le voir de cette façon-là. Albertville, en 1992, c'était tes premiers jeux. Comment ça s'est passé pour toi? C'était comment ta première expérience? Tu te présentes là dans quel état d'esprit? Bien, j'ai appris beaucoup de choses, Albertville. Premièrement, j'étais relativement jeune, 19 ans. Ensuite, je suis tombé un peu dans le panneau de ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les télés et réalités. C'est-à-dire le désir d'être quelqu'un, le désir d'être connu, le plaisir. Mon égo était très, très, très boosté parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, le média, par exemple, c'était la télévision ou le journalisme écrit. C'est gros, les Jeux olympiques versus la Coupe du monde. Bien oui. C'est censé être égal, mais c'est très médiatique. Bien, c'est ça. Alors là, même en Coupe du monde, contre les mêmes adversaires qu'aux Jeux olympiques, il n'y a jamais autant de gens qui assistent aux compétitions. Donc, là, on arrive en entraînement aux Jeux et il y a du monde. Visiblement, les Jeux attirent aimant énormément de personnes. Ça revient aux quatre ans. Entre les deux, il n'y a pas grand monde qui regarde le sport. Ça fait que là, il y a beaucoup de gens qui sont là. Alors, très, très grisé par le fait que mon égo est boosté par tous les autographes, les demandes d'attention, tout ça, par l'attention qui m'est portée. Et aussi, un peu porté aussi par ce que j'entendais par le passé de certains commandateurs qui disaient, bon, il vient prendre de l'expérience, ça va aimer les prochaines fois. Sauf qu'à rebours, quand on est sélectionné pour les Jeux, c'est qu'on fait partie des meilleurs. C'est pas dans dix ans qu'on va être bon, c'est là. Et c'est pas parce qu'on y va une fois qu'on y retourne automatiquement. Il faut se qualifier à chacune des fois. Donc, quand on fait partie, quand on est sélectionné pour les Jeux, on a tout à fait le potentiel pour bien faire. Alors, l'idée de prendre de l'expérience, moi, je trouve que le meilleur moyen d'aller au jeu, c'est de ne pas avoir d'expérience. Parce qu'on prend ça un jour à la fois, on découvre un jour à la fois. Alors, quand on y retourne une deuxième ou une troisième fois, on sait exactement comment ça va être dur. Et là, ça crée des attentes, ça crée beaucoup de pression. Ça crée des scénarios dans notre tête. C'est ça. Ça devrait se dérouler. Bien, c'est ça. Alors, la première fois, on ne sait pas où on y va, puis c'est le fun. Moi, bien, ma première expérience à Albertville, bien, j'ai mis l'attention sur le fait que j'étais quelqu'un, que j'étais pour signer des autographes, que je me sentais bien important. Et finalement, bien, j'ai comme oublié de compétitionner parce que je me disais, « Waouh, quand je vais revenir à la maison, je vais être tellement populaire que ça va être fantastique. » Ça fait que j'ai fini septième au lieu d'être sur le podium, alors que c'était légitime pour moi de penser au podium parce qu'en temps normal, contre les mêmes adversaires en Coupe du Monde, j'étais sur le podium. Mais là, je me suis laissé porter par le glamour, le stand-up, le standing, et ça m'a conduit à une septième position, qui était très, très décevant. Ça m'a vraiment fait de la peine parce que là, tout de suite après, j'ai eu pleinement conscience de mes erreurs. Pendant que mes adversaires s'entraînaient, moi, je finis des autographes. Je faisais prendre en photo, puis c'était le fun, puis je m'imaginais qu'est-ce que j'étais pour faire avec ma médaille. Ah oui, alors tu t'es vraiment laissé emporter par la bague. Puis pourtant, là, je ne suis pas niaiseux, là. Mais c'est fou comment, quand ça ramasse... On le voit avec les téléréalités maintenant, hein. Ah oui, j'allais faire une téléréalité, je vais être connu après ça, ça va m'amener du succès, puis ça l'arrive à certains. Mais ce qu'on oublie dans les téléréalités, c'est que... Ça, c'est peut-être l'avantage des compétitions, c'est que la compétition, ce n'est pas un réalisateur qui décide. Fain ou un pas fin, puis un bon gars ou un bon gars, bien, il va packager son show en général. Ça fait que pendant que vous êtes séquestré pendant 6-7 mois de temps, si vous avez donné la personnalité de vous être la méchante, vous n'êtes peut-être pas méchante, pas en toute dans la vie, mais vous avez la personnalité de la méchante. Vous sortez d'ici, moi, de séquestration de téléalité, vous retournez dans la vie publique, tout le monde vous arrête dans la rue pour vous dire que vous êtes une bitch, puis toute l'affaire, puis vous dites, voyons, pourquoi, tu sais? Je voulais être connu, mais moi, je voulais être connu positivement, pas négativement, mais quelqu'un a décidé différemment. Au moins, dans le sport, c'est vu d'une autre façon, on est responsable de notre sort, mais quand on est jeune, on veut être connu, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Puis c'est tellement fort, ce désir-là d'être connu, que beaucoup de gens sont prêts à le faire, pour les mauvaises raisons aussi. On en voit qui veulent avoir leur nom dans le journal, qui vont faire du mal, qui vont blesser des gens, qui vont tuer des gens, juste pour avoir la front page du journal. C'est pour dire à quel point c'est fort. On est dans une société, on vit dans une époque d'image. On est quelqu'un quand on a 50 000 likes, maintenant, sur différentes plateformes web. Si on en a trois, on n'est pas quelqu'un. Même les commandites sportives, maintenant, sont octroyées, pas nécessairement au mérite, mais aux influenceurs. C'est ça. Maintenant, on sait que ça peut être biaisé en achetant les likes des patrons. Parce que tu disais que même dans ce temps-là, en 1992, il n'y avait pas Internet, mais aujourd'hui, c'est encore plus fort, justement. C'est différent, parce que là, oui, tout passe par Internet, les réseaux sociaux. C'est immense. C'est immense, il faut faire attention. Même à une époque, quand je faisais partie de l'époque des chefs d'émission, tout ça, on disait aux athlètes, faites attention avec les réseaux sociaux. Vous n'avez pas idée, tu sais, pendant qu'à l'époque, la Ligue nationale de hockey était à l'arrêt pendant les Jeux olympiques, parce que les meilleurs joueurs y étaient, mais depuis maintenant, mais avant, c'était comme ça. Et là, bien, tu sais, tous les bitcheux de la Ligue nationale de hockey sur le web, de façon anonyme, bien, il n'y avait plus rien à faire pendant deux semaines. Alors, il regardait les Jeux, puis il allait sur les sites, sur les comptes des athlètes qui n'étaient pas habitués à recevoir autant de commentaires, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, autant d'attention. Mais ça demande une gestion. C'est peut-être bien le fun de dire, « Hey, il y a 10 000 personnes qui m'ont écrit aujourd'hui, mais s'il y en a 5 000 qui sont pour t'insulter, c'est pas vrai qu'on est indifférent à ça, qu'on peut facilement tourner la page puis faire comme si de rien n'était. Ça finit toujours par nous tracasser. Et comme dans les moments de grande pression, la moindre petite affaire qui dérape peut avoir une influence majeure. Les réseaux sociaux, ça demande une gestion particulière. Tout à fait. Deux ans plus tard, tu étais à l'Élameur où tu as remporté ta médaille d'or. C'était quoi ton objectif quand tu es arrivé à l'Élameur? Puis, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ta descente? Comment tu te sentais? Bien, l'objectif, déjà, à l'Élameur, à 21 ans, j'avais tout gagné dans mon sport, sauf avoir une médaille olympique. Alors, il y avait beaucoup d'attentes, mais de mes propres attentes. Puis, basé sur mon expérience d'Albertville, j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que j'essayais de simplement porter attention à ce que je pouvais contrôler. Et tout ce qui était incontrôlable pour moi, que ce soit les chronomètres, que ce soit les gens de l'extérieur, les candiratons, ce que les gens peuvent penser, j'ai décidé de ne pas porter d'attention à ça. Comme ça, ça me permettait uniquement de focusser de ce que j'avais à faire. Et puis, même si j'étais champion du monde, à l'époque, je commençais toujours ma journée à aller dans la mer en chasse-neige, dans la pente. Ça peut paraître bizarre, parce que tout le monde commençait comme des balles, parce que c'est des bons skiers. Mais moi, ça me permettait de retravailler mes bases. Puis, rapidement, je construisais à chacune des centres d'aller dans un niveau plus élevé. Dès que les entraînements étaient terminés, si les journalistes venaient me voir, je gardais ça vraiment à l'essentiel, parce que souvent, c'était des questions hypothétiques. Qu'est-ce qui arrive? Tu veux-tu gagner? Comment vont les autres? Parce que les journalistes sont champions pour t'amener à te concentrer sur des choses sur lesquelles... Bien, c'est ça. Je pense que c'est quand même bien simple. C'est des statistiques. Alors, moi, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Qu'est-ce que tu penses d'un tel, tout ça? Mais je pense que c'est un bon gars. Oui, mais il a dit si. Il a droit de dire ce qu'il veut sur moi. Puis, je ne préférais pas rentrer là-dedans. Les questions hypothétiques, tu penses-tu que tu vas bien faire? Bien, j'espère que je vais bien faire. Je suis ici pour bien faire. Maintenant, ça reste la beauté du sport. C'est qu'on ne sait pas. Alors, je ne m'aventurerai pas là-dedans. On ne sait pas. On va le voir après. Mais je me suis entraîné que ça l'aille bien. Alors, je regardais ça très simple, très actuel. Des choses que je pouvais contrôler. Par contre, le hasard a fait que j'ai bien performé dans mon épreuve de qualification. Parce que même si on est 50 au départ, on a déjà une présélection des 50 qui vont au jeu. À l'époque, il y avait simplement les 16 meilleurs qui faisaient les preuves finales. Alors, il fallait faire une dernière qualification qui était assez énervante en soi. Personne ne veut échouer à la porte du but, à la porte de la grande compétition, de la grande finale. Et ma descente a été tellement bonne que j'ai été qualifié premier. Alors, on part en ordre inversé, ça veut dire que je suis le dernier à partir. C'est moi qui règle mon sort. C'est moi qui règle le sort de tous les autres qui sont par terre en moi parce qu'inévitablement, ma performance va placer tout le monde dans l'échiquier. C'est devenu particulièrement énervant. C'est devenu tellement énervant dans l'ère de préparation avant de partir que j'en suis venu à vivre un épisode de nervosité que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais réussi à recréer, même si j'avais fait des grandes compétitions. Jamais j'avais été aussi nerveux. puis c'est pas qu'on shake, on shake pas, ça paraît pas. Mais à l'intérieur, ça nous met vraiment à l'envers. Et là, je me permets de dire à tous les animateurs de télévision et de radio au monde, n'utilisez plus l'expression « il fait preuve d'un calme olympique » parce que ça n'existe pas. Si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez jamais été aux Jeux olympiques. Et tous les autres Olympiens à qui j'ai parlé me l'ont confirmé. On freak tout le monde, toute la game. C'est juste qu'on a nulle part où aller puis on sait qu'on s'en va à la boucherie puis on est dans le... C'est que les caméras sont braquées sur toi. Ça fait qu'on sait juste pas quoi faire. Alors quand on bouge pas, c'est pas parce qu'on fait preuve d'un calme olympique, c'est parce qu'on freak complètement, mais on essaie de sauver les meubles. C'est tout. Donc quand un athlète se sent nerveux avant une compétition, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est même essentiel. C'est pas une preuve que ça ira pas bien. Non. On a besoin... Vous êtes... On est nerveux avant les examens parce qu'on veut que ça l'aille bien. On a besoin de cette nervosité-là qui s'appelle aussi de l'adrénaline. Ça l'aide à canaliser, à avoir une très grande acuité sur ce qu'on a à faire. Maintenant, il faut doser notre niveau de stress. Et moi, c'est là que je l'ai échappé. Au niveau mental, ça s'est mis à se pinier puis là, on dirait que c'est comme une roue d'Amster sans fin. C'est comme courir en descendant une côte. C'est difficile d'arrêter. Ça s'emballe et j'avais décidé de ne pas faire la finale. J'avais décidé que j'étais pour prétexter une blessure, de faire à semblant que je me suis blessé, de ne simplement pas faire la finale puis d'aller dire au journaliste après oui, je me suis blessé puis je n'étais pas capable de descendre. C'était gros. Tu étais terrifié. Pour ne pas avouer que je n'étais pas capable mentalement de passer par-dessus ça et pour éviter de faire une contre-performance. Alors, c'était immense. Mais heureusement, je ne savais pas comment le dire à mon entraîneur que j'étais pour faire à semblant. Mais j'ai tout de même réussi de trouver le courage d'aller le voir. Chose que c'est très difficile pour un gars. En général, les hommes, pour aller demander de l'aide, on est nul. En général, dans la vie, c'est probablement pour ça que le taux de suicide chez les hommes est si élevé. On n'est pas bon pour aller demander de l'aide. On n'est pas bon pour avouer. C'est comme un sentiment qu'on est supposé être vu comme des super-héros, comme des doyens de famille, d'être fort. C'est ça. On ne peut pas être faible. Les filles, c'est tellement meilleur que nous autres parce que vous êtes habitués de parler de vos affaires. Ça s'extériorise. Nous autres, on regarde ça à l'interne. On ne sait pas comment l'extérioriser et ça explose. Alors là, moi, j'étais en phase d'explosion ou d'implosion. Je suis allé voir mon entraîneur et je lui ai dit que soudainement, spontanément, je lui ai dit que cette fois-là, j'avais peur. Ça sortit de même tout croche, mais ça sortit ce coup-là, j'ai peur. Et lui, cet entraîneur-là, il y a eu la présence d'esprit de ramener ça à l'essentiel. Il m'a simplement posé une question, il m'a simplement dit pourquoi tu fais du ski? Puis je lui ai simplement répondu spontanément sans même lui penser que je faisais du ski parce que j'aimais ça. Et ensuite, il m'a simplement dit bien amuse-toi. Il a ramené ça à l'essentiel en enlevant tout le superflu de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens qui regardent la télévision pensent de moi, que je n'avais pas à contrôler ces gens-là. Puis effectivement, ça m'a ramené, ça m'a grandé à m'amuser pour les mêmes raisons que j'ai parti le ski, que j'ai commencé à faire du ski pour le plaisir seulement de le faire. Puis le plaisir de... C'est un plaisir très personnel, très égoïste, très égocentrique. Un plaisir d'essayer de faire la meilleure descente possible dans un moment de pression exceptionnelle. J'étais nerveux, mais j'étais revenu à une nervosité qui était contrôlable, que je connaissais. Puis j'ai fait ma descente, mais en bas, j'étais super content quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. Mais là, tout le monde dit « Ah, tu avais gagné les Jeux, ça doit être hallucinant, tatata. » Ça m'était complètement égal. Premièrement, je ne savais pas si j'avais gagné les Jeux ou non parce que ça prend deux minutes de recevoir notre pointage pour les reprises de la patente. C'était juste de la satisfaction personnelle. Puis maintenant, je peux dire aux gens parce que moi, je l'ai vécu, c'était uniquement de la satisfaction personnelle parce que 15 minutes avant, j'étais prêt à abandonner. Puis là, je venais de faire la meilleure run de ma vie dans un des moments les plus difficiles de ma vie. C'est-à-dire que j'étais juste content. C'était une grosse victoire sur toi-même. C'était une grosse victoire sur moi-même, c'est ça. Puis j'étais tellement fier de moi. Puis après ça, quand les gens m'arrêtaient, m'idolâteraient, tout ça, j'avais comme un sentiment de culpabilité parce que je me disais « Non, non, c'est pas comme Hollywood vous a dit, quand je me promène sur la rue, les gens ne perdent pas connaissance et puis j'ai 24 000 filles qui veulent être ma blonde puis qui cogne à ma porte de maison, c'est pas le même, c'est pas ça la vraie vie. Hollywood vous a dit ça, mais c'est pas ça. Moi, je suis simplement reconnaissant d'avoir eu un staff, un personnel, des entraîneurs qui m'ont ramené dans le droit chemin, qui m'ont amené à atteindre ce niveau d'excellence-là. C'est juste la reconnaissance puis d'y être arrivé. Puis quand je voyais tous les gens qui venaient me voir, je leur disais « Vous aussi, vous pouvez arriver au même constat dans votre discipline. Si vous voulez être le meilleur jardinier au monde, go, je vous incite à viser l'excellence, mais ne pensez pas que les Olympiques font de moi une sainteté. Au contraire, je suis juste un humain qui a essayé d'y aller puis cette journée-là, ça a été moi. Mais le gars qui est deuxième, troisième, puis dixième, ils sont aussi bons que moi. C'est juste que cette journée-là, c'était pas eux autres. Le lendemain, ça aurait pu être où? Le lendemain, ça aurait pu être... C'est ça, ça fait que oui pour les besoins de notre système, deux, trois, mais le dixième, il est aussi bon. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça puis de dire que tout revient au premier, tant mieux. Oui, ça m'a apporté des avantages dans ma vie, j'en suis convaincu, mais dans le restant de ma vie aussi, ça m'a apporté beaucoup d'inconvénients. Il n'y a pas eu juste des beaux côtés. Moi, j'étais mal dans cette célébrité-là et quand je vois certains athlètes qui, eux autres, se pavanent dans cette célébrité-là, je me dis, mon Dieu, il faut sortir de cette égo-trip-là aussi. Oui, vous avez bien fait, félicitations, cette journée-là, c'était vous, vous avez travaillé fort et vous le méritez. Est-ce que ça fait de vous des gens supérieurs aux autres? Non. Ça fait des gens qui ont été au bout de leur capacité et ça, il faut l'applaudir, mais il ne faut pas non plus les vénérer comme on vénère un Dieu ou une soluté. C'est des gens qui ont excellé dans leur domaine. Je sais que ça fait tomber bien des affaires puis ce n'est pas ça que les gens veulent entendre, mais c'est ça. C'est mon point de vue en tout cas, ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Non, effectivement, je pense que c'est un point de vue qui est dépourvu d'égo. Je travaille beaucoup dans les sports d'équipe. Souvent, c'est quelque chose d'important d'être capable de se fondre et de s'unir à une équipe. Mais tu me parles de deuxième, troisième position, dixième position. Comment est-ce que toi, tu perçois tes adversaires? Comment est-ce que tu perçois la compétition en tant que terme? C'est drôle, c'est un sport individuel mais qui se pratique en équipe. L'équipe canadienne, l'équipe norvégienne et puis c'est l'équipe. Mais l'équipe, même dans un sport individuel, elle est tellement importante parce que plus nos coéquipiers sont forts, plus on encourage nos coéquipiers, plus on devient bon parce qu'on se crée une équipe qui est forte et pour se démarquer, il faut toujours se dépasser, il faut toujours aller plus loin, il faut aller voir des ressources, il faut atteindre des niveaux qu'on n'a jamais atteints et plus on encourage nos équipiers, si on est, disons, le leader de l'équipe, plus ils deviennent forts, plus c'est bon pour nous autres. Ça nous rend la vie la plus difficile. C'est sûr, ça serait bien plus facile de s'asseoir sur son steak et de rien faire mais chaque sportif que je connais qui s'assoit sur son steak après avoir atteint un certain niveau de compétence se fait dépasser à 100 000 à l'heure. Si on accepte de vivre une carrière sportive, on accepte qu'on va toujours être en apprentissage et qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée, c'est juste repousser la ligne de départ tout le temps, tout le temps, tout le temps. On l'accepte et il faut apprendre à aimer ça aussi. Il faut apprendre à accepter et ça. Mais dans une équipe, souvent dans ma carrière, je me suis dit si je n'avais pas eu les adversaires que j'ai eus, j'aurais tellement tout gagné. J'aurais eu, le monde aurait pleuré, j'aurais eu des bus, des statues élevées à mon honneur et tout. Mais la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est que j'ai eu des adversaires qui étaient si bons parce qu'ils m'ont forcé à me dépasser et à atteindre un niveau que je n'aurais jamais atteint dans ma vie. C'est grâce à eux que je suis devenu maintenant que ma carrière est finie, la satisfaction, toutes les médailles que j'ai sont en sous-sol dans une boîte. Même ma médaille olympique que je l'ai retrouvée dernièrement dans une boîte de souliers sont toutes dans une boîte de souliers. Les gens disent tu fais ça pour flasher. Non, non. La satisfaction, oui, je la vois, ma médaille est belle mais le souvenir est cent mille fois plus beau. Puis la satisfaction, à une époque, c'était ces trophées-là. C'était beau. Mais c'est davantage l'accomplissement personnel. C'est le fait d'avoir atteint des niveaux que je n'aurais jamais pensé atteindre dans ma vie. C'est là qu'il y a le grand plaisir. C'est là qu'il y a vraiment la satisfaction. Je ne dis pas que je dessine la vérité. Moi, tu me poses la question, je te réponds. Il y en a d'autres qui vont dire d'autres affaires mais moi, c'est ça. Pour toi, la compétition, ce n'est pas une vitalité. C'est plus un moteur qui va te permettre d'avancer dans la vie. Mais oui. Ça va te donner de l'énergie. Donc, troisième Jeux olympiques, tu es arrivé à Nagano en 1998. Tu étais champion olympique en titre, premier facteur. Deuxième facteur, tu as été nommé porte-drapeau. Est-ce que tout ça, ça a eu une influence sur tes performances? Oui. Bien, champion olympique en titre, c'était un peu un problème dans le sens que tout le monde s'attendait à ce que je gagne de nouveau. Il y a des attentes. Il y a quatre ans et il y a beaucoup de temps dans tes deux. D'autant que j'avais gagné un autre type de champion du monde au Japon l'année d'avant. Ça fait que c'était la totale. Alors, aux yeux de tout le monde, c'était sûr que j'étais pour y arriver. Mais moi, la dernière année, ça a été super dur. L'année avant les Jeux parce que là, tout le monde commence à parler des Jeux un an avant. Autrement dit, tout le monde me disait à chaque jour, « Hey, ramène-nous l'art, le consummoto, on pourrait résister. » Aucune question. C'est le fun, les gens qui viennent te dire « Hey, tu vas nous ramener l'art, tu vas nous ramener l'art. » Mais trois fois par jour, dix fois par jour, pendant un an de temps, tu commences à dire « Hey, qu'est-ce qui arrive ? Je ne ramène pas l'art. » Et toi, quelque part, tu essaies de ne pas te concentrer là-dessus mais plutôt sur ton processus. Puis je vois mes adversaires. Puis ils sont bons. Parce que ceux-ci, ils sont stimulés par la compétition, tout ça. Alors, ça, c'était une chose. Alors, maintenant, quand je vois des... premièrement, quand je vois des athlètes retourner au jeu en étant des médaillés d'art, mais sur le clair, on dit « Vous n'allez pas défendre votre titre. » Vous l'avez, votre titre, personne ne va vous l'enlever. Il est chez vous. Il est chez vous. Votre médaille. Vous essayez d'aller en gagner un autre. Alors, déjà là, ça change la mentalité. Puis ensuite, j'ai tellement de respect. Moi, c'est l'affaire la plus dure de ma vie que j'ai faite, je pense. C'est d'essayer de retourner au jeu en étant gagnant. Oui. D'essayer de regagner. Puis ensuite, il sort du porte-drapeau, ben, tu sais, là, ça a été toute une aventure, ça fait. Alors, depuis mon aventure, maintenant, on nomme le porte-drapeau trois semaines à l'avance. Parce qu'il y a une réalité qui n'existait pas à l'époque, c'est tout l'engouement médiatique. Alors, moi, quand on m'a nommé, je compétitionnais deux jours après. Et quand j'ai rencontré le chef de mission qui m'a nommé, ben, je lui ai dit « Ça n'importe quoi, tu sais, porte-drapeau. » Ben, regarde, c'est une conférence de presse. On l'annonce à tous les athlètes. C'est fini. Puis, j'ai pensé « Ça, c'est la parade dans le stade. » Super, tu sais. Puis, tu sais, dans une vie, tu peux travailler pour gagner une épreuve olympique dans ton sport, mais tu ne peux pas travailler pour devenir porte-drapeau. C'est comme un honneur qui émane sur toi. Moi, je trouve ça que c'est un bel honneur. Alors, je partir avec ça. Sauf que la conférence de presse, ben là, ça devait être sûrement de ma faute, mais les journalistes se sont mis à dire « Ouais, mais t'es pas très enthousiaste, toi, et t'es pas en drapeau. » Ben, je disais « Oui, je suis enthousiaste. » Puis, là, ils ont dit « Est-ce que c'est parce que tu viens du Québec puis là, c'est revéré politique right away. T'es pas enthousiaste parce que t'es pas Canadien ou peu importe. » Fait que là, j'ai comme « Hé, c'est la défensive à 100 000 à l'heure. » Oui. Et là, ben ensuite, la période de questions, tout ça, puis sans mesure mes réponses n'étaient pas concluantes. Alors, il y avait beaucoup de demandes médiatiques après pour justifier qu'ils disaient « Pourquoi c'est pas Wayne Gretzky, le porte-rapeau? » Parce qu'à la première fois que les joueurs professionnels allaient au jeu, ben là, j'aurais plus une idée, moi, pourquoi c'est pas Wayne Gretzky. C'est parce qu'ils me l'ont demandé, mais je sais pas, moi, ça pourrait bien être lui aussi, tu sais, je vais dormir pareil ce soir si c'est pas moi. Donc, on te juge puis en plus, on te demande pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Alors, puis là, quand ils se sont adressés au chef d'émission « Pourquoi tu n'avais pas en haut? » Puis lui, il l'a exécuté, mais lui, il aurait aimé mieux aussi que ce soit Wayne Gretzky. Puis là, dans ma tête, je me disais « Bon, on revient en arrière puis on le donne à Wayne Gretzky. Ça va être parfait. » Ça fait que, en tout cas, ça pour dire que ça a vraiment chéré, ça a été dans toutes les directions et ça n'a pas été juste deux événements. Ça a été de multiples événements, beaucoup de demandes. J'arrivais en bas de mes descentes d'entraînement. Il me restait une journée d'entraînement avant la finale. J'arrivais en bas de mes descentes de boss puis j'avais à répondre à 100 millions de questions. Puis à un moment donné, je me suis écoeuré et puis je leur ai dit de là, genre « Crissez-moi patience avec votre drapeau parce que moi, je suis ici puis là, j'ai besoin de m'entraîner. » Mais évidemment, ce n'était pas le bon langage à utiliser. « Crissez-moi patience avec votre maudit drapeau. Ça n'a pas passé au conseil. Avant, c'est devenu politique à l'os. Ça l'a fini à la Chambre des communes à Ottawa, tout ça. Et moi, rapidement, le soir même, je me suis rendu compte que j'étais dans une voie de garage. Jamais j'y arriverais. Mentalement, je n'étais pas là. J'étais au plancher. Physiquement, j'étais quand même un bon skieur, mais je ne la sentais pas la descente. Je n'étais pas à l'air de fournir. Il n'y avait pas la magie qui opérait. Cette magie-là partait de mon attitude que j'étais quand même au plancher. Dès que je mettais le pied dehors, je me faisais bombarder de questions. Je suis vraiment seul au monde. J'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai appelé mes parents la veille de la descente à minuit, je pense. J'étais bien triste de les appeler parce que je me disais que je vais les réveiller. Mais c'était juste ça qui me restait. C'est les seules personnes en qui j'avais confiance. Je n'avais pas 15 ans, j'avais 25 ans. Pourtant, tu rappelles tes parents pour avoir de l'aide. C'est fantastique ce qu'ils m'ont raconté. Ils m'ont juste dit regarde, fais-toi un pas. Tu gagnes, tu gagnes pas. Nous autres, on va t'accepter pareil. Ça ne change rien. Ce n'est pas facile ce que tu vis. Regarde, il me dit il y a une belle lune d'or ici, c'est beau. Regarde, on t'attend, il n'y a pas de problème. Regarde, fais juste une descente et après ça, prends l'avion. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait qu'une descente sans âme et elle m'a quand même amené quatrième. Et puis, après ça, je me suis dit je ne dis pas à personne, je m'envoie chez nous. Mais là, comme grand malheur, mes coéquipiers qui avaient eu des super mauvais Jeux olympiques ont tous décidé eux aussi de revenir dans le même avion que moi et eux, ils l'ont annoncé. ça fait que je suis revenu à Montréal et je me suis fait bombarder encore une fois. Et là, ça a été particulièrement difficile parce que dans la rue, dans mon quotidien, dans la rue, il y avait des gens qui me disaient ouais, super, tu étais tenu debout et il y en avait d'autres qui disaient trop de cul, elle m'a dans chez vous, c'est pas content, elle ne compétitionne pas. Et là, je me disais wow, je n'ai jamais fait du ski dans la vie pour... J'ai juste été honnête envers moi-même mais là, ça a pris une proportion qui était... C'était comme un ensemble. Souvent dans ces affaires-là, c'est des chaînes d'erreur. C'est des chaînes de mauvaise décision. À l'origine, à la base, je n'aurais jamais dû accepter ça. Je l'ai vu comme un bel honneur, je n'aurais jamais dû l'accepter. Mais je l'ai fait naïvement. J'ai mangé de mes jambes volées. Ça fait... À partir de ce moment-là, ça a été assez dur de sortir de tout ça. J'avais de la misère à faire la différence. Je me demandais pourquoi mes résultats en ski allaient moins bien. Mais je traînais un boulet. Ça a été un boulet qui a été assez long à passer par-dessus. Comme athlète, souvent, on anticipe énormément comment les gens vont nous juger ou ce qu'ils vont penser de nous, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous. Mais toi, tu l'avais en temps réel. En fait, les gens... C'est incroyable. Là, c'était les médias. C'était... C'est pas nécessairement toujours relatif à ta performance, mais ça reste que tu avais vraiment des commentaires dirigés vers toi, des jugements qui étaient dirigés vers toi sur lesquels tu n'avais pas vraiment le contrôle. Comment est-ce que tu as réussi à sortir de tout ça, finalement? Bonne question. Je ne sais pas si je m'en suis vraiment sorti, honnêtement, en bout de ligne. Moi, j'ai... Quelqu'un, quelqu'un, projouement, m'a dit « Tu devrais consulter parce que... » Tu sais, je dépérissais avec l'œil. Puis, effectivement, à tel point que je lui ai dit « Oui, je vais y aller, mais ce n'est pas moi qui fais la démarche pour y aller parce que je ne sais même pas par où commencer. » Alors, cette personne-là a trouvé un thérapeute puis je suis allé jaser. J'allais jaser un été de temps. C'était assez intense parce que c'était tellement gros. C'était moi, mais c'était gros l'affaire. Puis, tu sais, je me disais à quelque part « J'ai fait du ski, moi, parce que j'aimais ça. » Puis là, je suis tant emmerdé dans les affaires politiques que je n'ai jamais voulues puis ce n'était vraiment pas le but. C'était juste que je voulais me concentrer sur ce que j'avais à faire. Je suis un athlète par la raison de skier, en l'occurrence. C'est juste ça que je voulais faire comme ça. Ça a revéré tous les bars de même. Puis après ça, ça a fini que je me suis brisé le genou. En compétitionnant sans le feu sacré, sans passion, à un moment donné, je me suis brisé le genou. C'est le corps qui a décidé d'arrêter, de m'arrêter puis ça m'a obligé à m'arrêter. Il y avait... On était en route vers les Jeux de Southlake en 2002. Je voulais y aller. Je voulais y aller pour prouver au monde que je n'étais pas fini, que ce n'était pas une question de talent. je voulais prouver que j'étais un gagnant, que j'étais pour avoir une autre médaille d'or, que j'étais bon, tout ça. Mais visiblement, le plaisir n'y était plus. J'y allais pour les autres, je n'y allais pas pour moi. Même si j'étais dans une de mes meilleures formes physiques à vie, j'étais hyper fort, j'avais 12 ans de bagage, de ski international dans les pistes les plus dures. Je suis vraiment au top de ma carrière finalement, mais sans feu sacré. Et tout portait bien. je dominais les entraînements durant la semaine précédente avec éventuellement le gagnant de cette Olympiade-là. Mais à tous les soirs, je devais avoir des traitements épouvantables parce que je sollicitais mon genou à fond. Tout le corps en ressentait. Et finalement, pour la course, j'y suis allé le tout pour le tout et j'ai manqué mon coup. Ça a duré une fraction de seconde et j'ai fini 21e. Alors tout mon désir de prouver que j'étais encore bon, ça n'a non seulement pas marché, mais ça a été une grosse claque en pleine face. Et là, c'était vraiment ça. Ça a été mentalement difficile. C'est difficile quand tu penses que tu vas t'en sortir et finalement, tu retournes dans le fond. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne savais pas trop quoi faire l'été. Je décide de repartir pour un autre cycle olympique parce que... Ah oui, après, ça a été un peu prêt à continuer. Oui, j'étais parti pour m'entraîner. Parce que je me disais même les Coupes du Monde ne me branchent plus. Ça devient du quotidien. Ce qui me branche, c'est vraiment les Jeux, c'est les grosses épreuves ordinaires. Mais finalement, il y avait quelque chose... Vraiment, le feu sacré, la passion n'y était plus. Et quand je suis retourné dans le camp d'entraînement suivant sur neige à l'automne, à un moment donné, je me disais comment ça? Je suis dans un des plus beaux décors au monde. En l'occurrence, j'étais dans les Alpes françaises à ce moment-là. Je me disais comment ça? Je ne trouve plus ça beau. Ça m'a toujours drivé. Moi, j'aimais autant voyager que compétitionner. Puis là, j'avais plus ce feeling-là en regardant ce paysage-là. Puis même, j'ai eu un déclic entre deux poteaux de T-Bar. Je me suis dit c'est plus la compétition, c'est plus le ski que j'aime plus, c'est la compétition que j'aime plus. J'ai ramassé mes affaires puis ça a été bien évident. J'ai pris mon sac puis je disais à mon entraîneur, je pense que j'ai fini ma carrière. On parle demain, je suis pas allé en bas, j'allais manger une pizza. Puis j'étais bien décidé, c'était fini. Ça a fini comme ça, bizarre, mais ça a fini... Peut-être qu'il y avait vraiment trois à quatre années de trop dans ma carrière sportive. Mais des fois, ça prend ça pour... Tu sais, quand on est entêté, ça prend des obstacles aussi gros que notre entraînement pour nous faire réaliser que c'est mon corps qui me parlait pour me dire d'arrêter tout ça. Ben oui, ça nous enseigne des choses, les blessures, les difficultés. Comment tu t'es senti quand t'as pris ta décision? Ah, libre. Oui. Libre. Vraiment, là, j'étais bien. J'en parlais à un ex-coéquipier puis il trouvait ça drôle, mais il disait, t'es sûr? Je disais, ben, je suis sûr. Je suis sûr. C'est ça, là. j'étais léger, là. Alors, je savais que c'était ça. Un an après, j'étais content. Je retournais chez nous. J'avais une laveuse, une sécheuse, ça a l'air niaiseux. J'étais bien content d'avoir ça. Mais un an après, j'ai eu un doute. Là, je savais que je ne ferais plus jamais partie de la petite groupe Jet Set d'être les meilleurs internationaux, les magazines, mes patentes. Ça m'a comme les relents d'Alberville revenaient. J'étais en train de me construire comme image et non pas comme personne. Alors là, l'image, je prenais dessus. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être un no body. Je vais être monsieur, madame tout le monde. Comment je vais faire? J'ai pensé en venir en course. Je suis allé faire une petite démonstration. Je me suis pété les genoux encore une fois. Fait que là, je suis sérieux. Mon corps, je ne voulais plus rien savoir. Si tu n'as plus prêt à s'embarquer là-dedans, dans ce rythme-là, puis c'est normal. C'est ça qui est le fun, je pense, dans le sport. C'est qu'il y a une finalité dans l'aspect compétitif. Des fois, je regarde certains politiciens qui n'en finissent pas de s'accrocher à leur siège puis je me disais que ça fait 80 ans qu'ils sont là. Peut-être qu'ils auraient besoin de laisser leur place, même si c'est plate. Mais disons que le sport, le bon côté, c'est qu'on arrête à un moment donné parce qu'on n'a pas le choix d'arrêter. Alors, j'ai arrêté. Ça a été... Je fais encore du ski pour le fun. Maintenant, même que j'ai plus zéro compétition en moi, zéro, même pour rien. Je fais du ski, je fais des voyages de ski avec des gens, c'est le fun, c'est agréable. Franchement, ça m'a pris beaucoup pour comprendre, mais maintenant que j'ai compris, je suis bien content. Tu as appris quelque chose sur toi. Au fond. En fait, c'est ton identité, ton sport. C'est-à-dire que quand tu arrêtes ton sport, c'est comme s'il ne restait plus rien dans ta vie parce que c'est toute ta vie et c'est qui tu es. Tu es un athlète, tu es un athlète olympique. Est-ce que tu as ressenti ce vide-là? En fait, c'est peut-être un petit peu de ça que tu me parles quand tu me disais un an plus tard. Comment est-ce que tu l'as convaincu? On le ressent. On le ressent. Mais toute ma vie, pas toute ma vie, mais régulièrement, mon père disait « Il faut que tu te construises comme personne et non pas comme personnage parce que le personnage va arrêter un moment donné. » Puis je voyais la signification mais on le comprend vraiment quand ça arrive. Est-ce qu'on fait pitié? Non. Parce que moi, je me dis... Quelqu'un qui... Un étudiant qui passe sa vie à l'université puis il y a un moment donné qui tombe dans le marché du travail, lui aussi, il y a un petit deuil à faire. C'est vrai. Alors, tu sais, oui, c'est plus présent notre affaire parce qu'on est plus médiatisé comme athlète, mais il y en a des étudiants qui continuent à étudier parce que la réalité du marché du travail, ce n'est pas évident. Tandis que dans les études, c'est encadré, ils savent qu'est-ce qu'il y a de tout ça. Alors, est-ce qu'on fait plus pitié que d'autres, on fait pitié immédiatiquement parlant, mais on n'est pas pire que d'autres, je pense. Puis moi, j'avais commencé à travailler un peu en télévision. Alors, quand je faisais de la télé pendant que j'étais encore athlète, j'onglais l'horaire, ça fait que quand j'ai arrêté de compétitionner, j'avais quelque chose, je n'avais pas rien. Ça fait que même si je n'avais pas d'études, contrairement à d'autres, je n'avais pas rien, j'avais quelque chose, j'avais un salaire. Alors, ça faisait une transition quand même. Puis, moi, ce que j'ai aimé dans ma carrière, c'est que je ne me suis jamais arrêté au rectangle de la piste de bosse. Quand j'avais filmé les entraînements de bosse, j'allais skier de la montagne au complet parce que j'étais curieux, parce que j'étais dans les plus beaux centres de ski au monde, parce que je voulais les connaître. Je ne comprenais pas mes coéquipiers qu'ils allaient écouter la télé. Mais moi, le gros avantage, c'est que quand j'ai terminé, je me suis mis à écrire pour des revues spécialisées, je les connaissais les centres de ski, je les avais tous skiés, je connaissais tous les endroits. Quand j'accompagnais des voyages de ski, je faisais des suggestions où aller. Cette curiosité-là du temps de ma carrière, parce qu'on en a du temps quand on est athlète. Ce n'est pas vrai qu'on skie 24 heures sur 24. Les entraînements, c'est de telle heure à telle heure. Après ça, on en a du temps. Moi, je me louais une voiture en Europe, j'allais promener dans tous les petits villages, je voulais les connaître, je lisais beaucoup l'histoire, tout ça. Alors, j'étais chanceux, je ne le faisais pas en fonction de, mais ma curiosité m'ont amené à faire d'autres choses. Aujourd'hui, ça me sert encore énormément et ça me branche énormément. C'est encore quelque chose qui m'attire de parler de tout ça. Ça, pour dire que oui, on est construit, notre identité est construite comme athlète, mais maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tous les athlètes le savent qu'il ne faut pas juste tout mettre dans ses yeux dans le même panier, il ne faut pas tout mettre sur l'image, il va y en avoir une fin. Il faut avoir d'autres intérêts. C'est ça. C'est s'ouvrir à nos gens. C'est notre réalité. Les jobs à l'AGM de visser des boulons dans les autos pendant 40 ans, ça n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe comme ça. Tout est un perpétuel changement dans une vie. Je pense que c'est mieux comme ça parce que moi, vous me diriez, on donne une job à la vie pour les 35 prochaines années, tu vas aller visser des boulons de voiture. Tu vas tirer une malle tout de suite. Moi, savoir que à 10h15 dans 6 ans, je vais avoir mon break, c'est la fin. Mettez-moi en prison, c'est la même affaire. Mais c'est le fun. Je pense que c'est bon que ces changements-là, ça nous challenge en tant qu'humains, ça nous oblige à se reconsidérer, à se remettre en question. C'est correct. C'est correct. Oui. Toi, tu as rencontré plusieurs athlètes dans ta vie. Oui. Est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont marqué ou qui t'ont impressionné ou qui t'ont inspiré soit par leur personnalité ou par leurs exploits? Oui. Les meilleurs, c'est les plus fins, c'est les plus simples, c'est les moins compliqués. J'ai eu l'occasion de souper avec Roger Federer. Ça a été... J'en étais gêné, je ne suis pas tout seul avec. Il y en était d'autres, mais il s'est mis à me poser des questions sur le ski, quelle station, si je connais un tel. Curieux comme un enfant qui voit un truc de Lego par rapport à moi. Je trouve ça phénoménal. Les pires athlètes comme les pires hommes d'affaires, c'est les wannabes. C'est ceux qui veulent devenir quelqu'un et qui pensent qu'en jouant la personnalité d'un autre, ça va les rehausser. Les meilleurs, c'est les plus simples. C'est les Crosby de ce monde, c'est gentil, c'est presque timide, ils sont toujours là pour épauler les gens. C'est un peu ça le message que je véhicule. C'est qu'on est responsable de créer l'environnement qui nous entoure. Si on accepte quelqu'un dans notre équipe ou on ne l'accepte pas, si on lui dit « Hey, toi, tu es un petit nouveau, prends ton trou, ne dis pas un mot et on n'a pas besoin de toi, tu le dis, lève ta main, peut-être qu'on va te répondre. » C'est sûr que ce jeune-là ne s'épanouira jamais et il ne serait peut-être pas d'une aide à l'équipe parce qu'on le bloque. Mais c'est en tant que leader qu'on l'accepte en lui disant qu'on est content qu'il soit avec nous autres, tu vas apporter quelque chose à notre équipe, tu vas faire la différence, on a besoin de 109. Si tu as des questions, n'hésite pas, viens me voir. Là, on crée un environnement positif et effectivement, ce 109-là va apporter des idées nouvelles qui vont nous amener ailleurs parce que ça change tout le temps. Même dans le monde des affaires, ça change tout le temps. Il faut être ouvert. Et encore une fois, c'est comme le monde sportif, le monde des affaires, la journée où on s'assoit sur notre façon de penser, c'est là que tous les gens nous dépassent parce qu'eux se mettent d'actualité. On le voit encore plus dernièrement, comment tout change à tous les 5 minutes. Alors, c'est cette façon-là qu'on peut créer le positivisme à l'entour de nous. C'est notre attitude, c'est notre manière d'aller voir les gens, de prendre le temps, de les écouter. Et on est tous gagnants de ça, de la façon de faire. Mais définitivement, les meilleurs athlètes, c'est vraiment les plus simples. Des fois, dans des occasions, j'ai l'occasion de croiser Guy Lafleur. Guy Lafleur, tout le monde va le dire. Il n'est pas plus gentil que ça sur la Terre. Pourtant, ça pourrait être quelqu'un qui regarde selon nos standards populaires, tout le monde de haut, parce que c'est Guy Lafleur, un homme extraordinaire. Quelqu'un de tellement simple, généreux, qui partage ses anecdotes, qui rigole de sa vie, qui rit de bon cœur. Alors, les meilleurs sont comme ça. Peut-être que c'est parce qu'ils ne se sentent pas menacés, mais en quelque part, il y a quelque chose de bien simple. C'est genre, pardon. Aujourd'hui, 15 ans après la fin de ta carrière sportive, qu'est-ce que tu gardes? Il y a certainement des choses qui t'ont influencée dans la personne que tu es aujourd'hui, positivement. Qu'est-ce que tu gardes de ton sport? Moi, je pense que la vie sportive, c'est comme une vie totale, mais en condensé. On vit des bons, des mauvais moments, des gros haïs, des gros lots, des grosses périodes basses où ça va très mal. C'est comme une vie. C'est comme une petite vie. Mais je pense que ce qui est important, c'est que ce n'est pas juste dans une carrière sportive. En fait, moi, je souhaite à tous les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, à ceux qui sont écoeurés d'être dans leur job et qui se disent « Moi, je reste là juste pour la paie ou bien, j'aimerais ça pour faire quelque chose que j'aime. » Moi, je souhaite à tout le monde de trouver leur passion et de s'épanouir dans cette passion-là. Moi, ça a été le ski. C'est arrivé par hasard. Comme souvent, on trouve notre passion par hasard. Mais je leur souhaite de trouver cette passion-là, que ce soit en musique, que ce soit en science, que ce soit dans les arts, que ce soit en business, que ce soit... Mais qui s'épanouissent d'abord et avant tout. Que ce soit plaisant à aller travailler, que ce soit quelque chose de stimulant qui nous branche. Puis on a juste à y penser. Qu'est-ce qui nous branche dans la vie? Puis il y a des choses où on a ce sourire automatique. à faire, que c'est vraiment... C'est la pignetance à aller les faire. Puis de plus en plus, dans la façon de penser actuelle, avant on disait « Ah, travail, tes faiblesses, travail, tes faiblesses. » Oui, dans le sport, évidemment. Il faut essayer d'être une meilleure overall possible. Mais dans la business comme telle, si vous n'aimez pas ça, faire de la comptabilité, faites-en un peu. Mais ne faites pas ce pas votre vie-là. Vous allez vous éteindre à faire ça. C'est la force de quelqu'un d'autre. Faites votre force dans votre domaine. Ça va toujours vous épanouir. Ça va vous amener ailleurs. Puis le comptable sera votre ami qui va aller faire un chemin parallèle. D'où le phénomène d'équipe dans tout ça. Alors, ne pensez pas votre vie à essayer de combler vos faiblesses jusqu'à un certain point dans le sport. Oui, mais pas à tout prix. Ça ne deviendra jamais vos forces. Alors, moi, c'est ce que j'ai appris de ma carrière. C'est qu'il y a des bons, des mauvais côtés, tout ça. Mais aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a beaucoup de journées quand je vivais ma carrière sportive que ce n'est pas mon affaire. Lui, je l'aime. Lui, je ne l'aime pas. Elle, je ne l'aime. Elle, je ne l'aime pas. Pourquoi on ski aujourd'hui? Il pleut, il fait frais, tout ça. On a tendance dans le quotidien de mettre la switch à bitch assez facilement. Je n'aime pas ma fédération. C'est tout crâche. On ne sait pas ce qu'ils font. Mais quand tout ça est fini, moi, je regarde ça. Puis toutes ces journées-là où je bitchais, je les oublie. Je me trouve juste privilégié d'avoir eu la chance de vivre cette vie-là. Les journées étaient proches ensemble. Quand on était dans des petits hôtels à une étoile, on mérite mieux que ça. On était prêts à boycotter et à faire des marches. C'était le moment où l'équipe était le plus ensemble. Quand on était dans les hôtels quatre étoiles, c'était le moment où on était le plus divisé. On était très égocentriques chacun dans notre coin. Les résultats étaient souvent les moins bons parce que c'était très individualiste. Donc, c'est tout ça un peu qu'on regarde. C'est un peu comme la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mon octobre, il n'y a plus. On s'est proches, maudit. On devrait être ailleurs. Mais ailleurs, ce n'est pas mieux. Quand ça devient le quotidien, quand ça devient la monotonie et c'est à nous de créer notre environnement favorable. On est ici, c'est beau, c'est cool, c'est fun à faire. C'est un beau moment. Ça a juste besoin des petits moments. Surtout, peut-être ce que j'ai appris, c'est qu'on s'imagine, il faut le vivre pour se rendre compte que ce n'est pas ça, mais on s'imagine toujours que les plus gros moments, les gros parties, les Jeux olympiques, les événements qui ont coûté le plus cher à faire. Spéciaux, ça va être ça qui va nous amener le plus grand bonheur. Alors que pour moi, le bonheur, je sais très bien que quand je vais faire une marche dans le bout, c'est un bonheur extraordinaire. J'ai appris que les choses simples, c'est souvent les choses meilleures. Vraiment, c'est le fun de me avoir à aller dans un gala, tout ça, mais c'est... Trois quarts du temps, quand tu vas dans un gala, tu vois les filles qui marchent avec leur escarpin dans les mains à la fin de la soirée parce qu'ils ont mal aux pieds, ça fait que tu te dis, ils ont-tu eu plus de fun là ou ils ont eu plus de fun dans le party, pyjama party en quelque part, c'est juste un exemple, ça vaut n'importe quoi, mais c'est juste pour donner un exemple que oui, c'est le fun, les Jeux olympiques, mais ça m'a amené tant de bonheur que ça, ça m'a amené beaucoup de bonheur, mais il y en a autant d'une autre forme ailleurs aussi. Puis il faut, c'est drôle comment on est des humains, il faut aller voir ces gros extrêmes-là pour se rendre compte que la vérité n'est peut-être pas juste là, que le bonheur n'est pas juste là, le bonheur, il est dans le procédé. Je ne connais personne dans la vie qui dit, j'ai tellement hâte d'être à mon dernier jour parce que ça va être comme l'apothéose de mes vies, je vais mourir après, wow, ça va être... La vie, c'est beau parce que c'est beau à tous les jours. Puis j'imagine quand on arrive à 60 ans et qu'on regarde en arrière et on se dit, finalement, les jours où je bichais, ça m'aspirait ça, je ne me rappelle même plus d'ailleurs, c'était le fun et la vie était le fun et on se rappelle de quoi? On se rappelle, malgré, moi, malgré tous mes bons résultats, les jeux, les championnats du monde, les coupes du monde que j'ai gagnées, tout ça, je me rappelle encore quand j'allais lancer la balle avec mon père quand j'avais 6 ans. Je m'en rappelle de ça. Fait que chaque moment est extraordinaire, mais il faut faire le tour, il faut qu'on se prouve, il faut qu'on aille voir en Thaïlande comment c'est beau pour se rendre compte qu'au hiver, c'est beau pareil ici, même si on biche, même s'il pleut, c'est beau, c'est de l'attitude. Si on mène notre attitude à être réceptif, à faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, bien, souvent, ça donne des belles choses. Jean-Empresort, merci énormément pour ta générosité, merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience et ta sagesse acquise au fil des années. Aïe, aïe, sagesse, on apprend toujours, c'est sagesse temporaire. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada